salam la famille bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez bien partout vous allez regarder cette vidéo j'espère que tout le monde se porte bien ça fait longtemps je ne fais pas de live voilà beaucoup de personnes savent pourquoi voilà donc connectez vous connectez vous partager la vidéo partager la vidéo partager la vidéo s'il vous plaît partager la vidéo salam keita ou me partager la vidéo partager la vidéo partager la vidéo partager la vidéo c'est pour nous c'est pour la guinée c'est pour nous en même temps c'est qu'elle nous éloigne des mauvaises personnes dit amène qu'à la nous éloigne des mauvaises personnes qu'Allah éloigne des mauvaises personnes de nous qu'Allah éloigne des mauvaises personnes de nous qu'Allah éloigne des mauvaises personnes de nous Amina Amina Ya Rabbi Ya Allah Salam Je suis ravi de vous voir aussi ma soeur Mola Marie Tangora Je vais vous annoncer quelque chose Mais cette annonce ça va déplaire à beaucoup et ça va aussi plaire à beaucoup, à certains ça va déplaire à certains et ça va beaucoup plaire à d'autres Franchement en tant que bon guinéen en tant que bon musulman et honnêtement parlant corps et âme corps et âme je parle sur cette vidéo avec beaucoup de réflexion avec beaucoup d'analyse avec beaucoup de conviction pour mon pays je viens parler au PEUL je viens parler à l'UFDG parce que le but du sujet de la vidéo c'est ça excusez je viens parler au PEUL et je viens parler à l'UFDG quoi ? j'aimerais bien que vous partagez la vidéo pour qu'il y ait beaucoup plus de monde merci bonne santé à vous aussi Routra bonne santé à vous bonne santé à vous le pays est arrivé à un certain niveau où il faut qu'on se lève où il faut que tous les guinéens de quelques ethnies que ça soit qu'on dise maintenant ça va ça suffit c'est bon oui au niveau Naran Liriki je parle presque je parle à tous les guinéens d'ailleurs surtout les PEUL et les partisans de militants de l'UFDG et les soussous qui sont là assis rien du tout je parle à vous mes frères guinéens mes frères vrais patriotes qui aiment la Guinée qui veulent voir que ce pays soit sorti de l'ornière je parle à ces gens là je ne parle pas aux gens qui veulent avoir leur intérêt qui veulent s'enrichir qui veulent avoir quelque chose parce qu'on dit que la politique ça rapporte on dit que quand tu vas dans tel parti ou quand tu vas dans tel parti on va te donner tel million on va te donner tel milliard je ne parle pas à ceux-ci je parle aux guinéens qui se sont engagés et qui vont s'engager pour la patrie pour la Guinée ni pour leur intérêt ni pour les miettes ni pour de l'argent ni pour les maisons ni pour les belles voitures je parle à ces vrais guinéens là parce que à un certain à un certain moment de la vie il faut dire que oui ça va c'est bon ça suffit je parle aux vrais guinéens je parle pas aux gens qui ont vendu leur dignité pour des miettes pour avoir la belle vie moi d'ailleurs sur ce que je vais vous dire sur cette vidéo excusez-moi allo oui oui je te rappelle je ne fais pas cette vidéo je vais vous dire la vérité je ne fais pas cette vidéo pour me faire plaire aux peules ni pour me faire plaire aux autres ethnies je fais cette vidéo pour la Guinée pour dire la vérité pour dire ce que nous devons faire maintenant en tant que bon guinéen pas en tant que celui qui veut avoir son propre intérêt pas en tant que celui qui veut seulement s'enrichir oui moi d'hybride je le dis et je le répète j'ai toujours été partiel je n'ai jamais adhéré à un parti politique en Guinée mais aujourd'hui je vais vous annoncer que je vais adhérer à un parti politique en Guinée pour faire partir le mensonge pour faire partir le mensonge le mensonge aujourd'hui moi devant vous je le dis avec plus plusieurs jours plusieurs mois de réflexion parce que je vous ai dit que le jour viendra que je vais vous annoncer moi en tant que bon guinéen en tant que bon musulman que quand je vais choisir une partie politique pour faire campagne pour faire dégager le mensonge parce que toute ma vie je ne soutiendrai jamais le parti au pouvoir je le dis et je le répète je ne soutiendrai jamais le parti au pouvoir je vous dis une chose parce que nous sommes sur les réseaux sociaux beaucoup de gens dans la dans la c'est à dire dans la réalité on ne se connait pas profondément profondément dans la réalité donc les gens qui ont vendu leur dignité à cause des miettes des gens qui ont vendu leur patriotisme pour soutenir le mensonge ceux-ci là n'ont jamais vu de l'argent n'ont jamais eu de l'argent et n'ont jamais vécu la belle vie parce que quand on a vécu la belle vie du bas âge jusqu'à la maturité personne ne pourra vous manipuler personne ne pourra vous manipuler franchement donc moi ici je ne parle pas d'abord pour me faire plaire et après pour avoir de l'argent non parce que moi déjà j'ai eu des milliards donc ce n'est pas pour parler c'est-à-dire je suis quelqu'un qui a eu des milliards qui a géré des milliards ceux qui me connaissent le savent donc beaucoup de gens qui sont dans le parti au pouvoir me connaissent très bien et savent que vraiment j'ai mêlé c'est-à-dire j'ai mené ma vie et je suis en train de la vivre modestement je ne suis pas milliardaire je ne suis pas riche mais je me suffis donc je parle ici en tant que bon guinéen en tant que quelqu'un qui en a marre quelqu'un qui veut le changement je vous dis je ne veux je ne dis pas ça pour me faire pleurer je ne dis pas ça pour me faire pleurer je vais vous dire ceci si on ne se lève pas on continuera à souffrir si on ne se lève pas on continuera à être en arrière j'ai choisi j'ai choisi de partir dans le camp dans le camp je vous le répète j'ai choisi moi Gibril agit si là j'ai choisi de partir dans le camp pour combattre le mensonge j'ai choisi de soutenir l'UFDG moi parce que seul l'UFDG peut battre ce mensonge là j'ai regardé la liste la liste des candidats les gens qui se sont reculés j'ai choisi je vais adhérer à l'UFDG et moi je ne suis pas une petite personne c'est à dire publiquement et à Caloum j'ai une voix à Caloum les gens me respectent les gens m'écoutent et les gens me suivent je ne le dis pas pour avoir de l'argent je ne le dis pas pour que l'UFDG m'envoie de l'argent je ne vais pas dire que c'est à dire je suis riche riche on va me donner l'argent je vais refuser non mais je le dis pourquoi pour chercher le mensonge vous allez accepter mes frères mes parents soussous il est de ce gouvernement pendant dix ans qu'est ce qu'ils ont fait pour la jeunesse sous sous qu'est ce qu'ils ont fait pour la jeunesse sous sous si ce n'est pas être nos rivales si ce n'est pas être des jaloux contre nous les petits jeunes qui se cherche pour s'en sortir il cherche à te piétiner encore pourtant nous pire dans la boue moi je suis pas je ne vais pas insulter une personne je suis un citoyen guinéen libre qui a sa carte d'électeur et qui est libre de dire son opinion honnêtement franchement je le dis honnêtement franchement je dis moi j'ai vu des milliards j'ai eu des milliards moi pour moi même j'ai géré des milliards donc aucun million ne peut m'effrayer ni aucun million ne peut ne peut m'influencer je vous le dis carrément si c'était les peules l'ufdg qui était au pouvoir pendant dix ans ou même le premier ministre quand vous allez partir à l'abbé aujourd'hui vous allez dire que vous êtes en france ou bien aux états unis regardez aujourd'hui l'ufdg n'est pas au pouvoir je suis parti derrière sur le coloma 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 là bas on l'appelle solo primo solo primo quand j'ai vu des maisons là bas mes frères quand j'ai vu des maisons là bas j'étais abasourdi je le dis fièrement moi jibril peut-être vous allez penser que c'est petit mais moi jibril vous ne savez pas je suis un homme sur le terrain je vais adhérer à l'ufdg et on va faire la campagne et on va battre alpha condé pour qu'il dégage de notre fauteuil présidentiel ne vous mettez pas dans la tête que ceux qui sont en train de dire à alpha va gagner c'est lui qui est au pouvoir c'est lui qui est au pouvoir il va gagner c'est des paroles à l'air mais quand on part pour faire un combat quand on part pour combattre quelqu'un on ne doit pas douter de soi même on doit toujours être positif dans la tête toujours être positif dans la tête je préfère soutenir la promesse du président de l'ufdg que de soutenir encore un mensonge une nouvelle fois on a cru on a cru et quel est le résultat nul et non avenir quel travail le mensonge le vol à s'enrichir c'est ça le mensonge quel travail regardez les routes aujourd'hui ma mère est de coria de coria jusqu'à forêt carrière regardez les routes tu ne peux pas savoir que c'est un fils de la basse côte qui est premier ministre tu ne peux pas savoir que c'est les fils de la basse cote qui ont été premier ministre pendant dix ans vous qui allez vous poser la question mais pourquoi lui il part soutenir l'ufdg vous êtes vous avez les idées d'ethnocentrisme en tête et toi tu pars sur les peules tu es rentré comme si tu es sorti par là je vous dis franchement ces paroles là ne sont pas des paroles d'un vrai guinéen qui veut un meilleur lendemain pour son pays enlevez les idées là dans la tête enlevez que quand les peules vont venir au pouvoir ça va être ceci ça va être cela les peules veulent que du bien de leur pays dans tous les pays de l'afrique où il y a des peules c'est la guinée seulement qui a un retard dans tous les pays d'afrique nous les soussous qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait nos cadres nous prennent pour des moutons et on finit pour n'y ingé nana n'y ingé mou 5 millions 20 millions 30 millions 100 millions Qu'est-ce que les cadres Soussous ont fait Pour les jeunes Soussous Qu'est-ce qu'ils ont fait Les jeunes Soussous sont devenus leurs griots Les jeunes Soussous sont leurs griots C'est ce qu'ils veulent Ils ne vont jamais vous aider Prégérez le peuple Quand un peuple, son frère ou son ami vient créer Il crée, il ouvre une boutique L'autre ne vient pas le commander Il ne vient pas derrière lui Lui aussi, il va se battre pour avoir une boutique Comme son ami Ben oui C'est pourquoi Wossar est contre C'est pourquoi vous êtes jaloux d'eux Moi depuis ma naissance Où j'ai grandi A boule biné Je suis natif de boule biné Ça ne doit pas être petit pour vous Comme je suis en train de parler là Ceux qui sont en train de me regarder là Les cadres là Qui sont dans la mouvance là Ils savent de quoi Un fils de boule biné est capable Ils savent de quoi un fils de boule biné est capable Tout s'est passé devant nous Comment les gens là ont eu le pouvoir Comment les gens là ont eu le pouvoir Tout s'est passé devant nous On s'est tué On a eu le pouvoir Mais on a eu le pouvoir Non, ils nous manguent Je ne dois pas le pouvoir Je n'ai pas le pouvoir Je n'ai pas le droit Et on a eu le pouvoir Vous allez vous voter Non, 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 non Vous n'aviez pas la Guinée Vous n'aviez pas la Guinée La Guinée Je n'aviez pas la toute Vous n'aviez pas la quête Vous n'aviez pas la toute Vous n'aviez pas la toute Parce que parmi tous les candidats là C'est l'âge C'est l'âge L'homme qui peut battre Et honnêtement Franchement Parle Tous les Guinéens Partiront voter et l'âge s'élou d'Alain Diallo le 18 octobre. Personne ne votera pour RPG Arc-en-Ciel. Le président professeur Alpha Kondé, tous ceux qui sont en train de sortir, faire des campagnes, des fausses campagnes pour vous, ne vous aiment pas. Ils ne cherchent qu'à remplir leurs poches. Rien de tout. Parce que moi, ce que je vais vous dire, en âme et conscience, vous êtes un bon président. Vous êtes venus avec des bonnes idées pour aider la Guinée. Mais vous êtes rentré dans le système. Vous avez laissé les gens-là vous engloupir dans ce même système-là. Maintenant, vous avez pris ce virus. Jusqu'à ce que, le jour que j'ai été le plus dessus, jusqu'à ce que sortir, dire sur une vidéo, plus le Guinéen le mensonge est gros, plus le Guinéen il y croit. Est-ce qu'un président, démocratiquement, élu qui a fait des promesses, qui a une dignité, qui est un homme respectable, peut se jouer de sa population de cette manière ? Parce que, pour lui, ce qu'il voulait, ça a été fait. Je vous dis, moi, là où je suis, c'est Allah seulement qui sait, et c'est Allah seulement qui peut. personne, rien d'autre ne pourra, c'est Allah qui peut, c'est Allah seulement qui sait. J'ai des dossiers, plein de dossiers, des choses. Le conseil prochainement, je vais m'adhérer, je vais m'adhérer. Prochainement, je ferai des vidéos pour des stratégies comment battre RPG arc-en-ciel le 18 octobre. Je ne le dis pas pour me faire plaire. Je ne dis pas pour qu'on m'envoie quelque chose. Je ne dis pas. Je dis, moi, j'ai eu de l'argent. Ah ouais, j'ai roulé dans des grosses voitures. Il ne faut pas une grosse voiture, ça ne peut pas m'influencer. J'ai roulé dans les Infiniti, dans les Zaguar. Oui, actuellement, je roule dans une CRH, Toyota, hybride, hybride. Regarde, va, après le live, va, tu tapes, Toyota, CRH, hybride. Et puis, j'ai des petites voitures. Donc, rien ne peut m'influencer. On veut l'alternance. On veut le peu de popularité et le peu de respect qu'on a, en tout cas, moi, Kaloum, UFDG gagnera. Tout le monde sait que RPG et l'UFDG, honnêtement, sans tricherie, il n'y a pas match. Tout le monde le sait. Et personne, aujourd'hui, en Guinée, ne veut une continuité pour vous, monsieur le président, professeur Alfa Kondé. C'est cette vérité qu'on vous cache. Au lieu qu'il vous dise cela, il préfère que vous faites sortir des milliards, videz nos banques, pour qu'il y ait encore plus à manger, pour vous tromper. j'adhère, officiellement, et je ne ferai pas de marche arrière à l'UFDG pour battre le mensonge du parti au pouvoir. Moi, Jibril, agis. J'ai deux pages. Je ferai prochainement un live sur ma page, la plus grande page. Inch'Allah. Il faut que le Guinéen, qu'on comprenne quoi ? Qu'on comprenne que l'heure est pour nous de changer ce pays. L'heure est pour nous de changer tout dans ce pays. Partez à l'Abbé aujourd'hui. Partez dans le coin où il n'y a seulement que des peuls. Regardez comment ils sont unis. Regardez comment ils sont en train d'arranger leur coin. Partez à eux. Partez dans le coin où il y a des sousous. Où est-ce que vous avez dit ? Où est-ce que vous avez dit ? Je ne vous ai pas fait la vidéo. Les gens ont fini de vendre tout, Kaloum. Vous n'avez pas vu la vidéo ? Parce que l'État ne vous a pas aidé. Et moi, on m'a l'hérit. Ils n'ont rien fait pour vous. Parce que, autant de nos grands-grands, arrière-arrière-grands-parents, pour eux, pour avoir une maison, c'est fini. On s'asseye là, on loge les gens. Après la fin du mois, on prend les loyers. C'est sous, c'est tout. Regardez, partez en ville. Partez à Matam. Partez à Bonfi. C'est des taudis. Ce qu'on dit là, c'est-à-dire au Brésil, comme on dit, les fabelas. Dans les autres pays, on dit les bidonvilles. C'est des bidonvilles. En bon français, c'est comme ça, les bidonvilles. Partez dans les quartiers, à Kaloum. Ils s'en fichent. Ils ne sont rien fait pour dire. Ils ne sont pas les libanaises. 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 La majeure partie des terrains, des immeubles en ville, c'est pour les libanaises. C'est pour les libanaises. Ils mettent en location à 3 000, 2 500, 1 500 dollars. Minimum. Un immeuble à Kaloum. Un appartement. Minimum. C'est 1 500 dollars. et tanga boris harari et tanou ibaba fara denre masager et de romain ni paris ni moumény il ramène et saïna ramma wala rara wali renne wala rara wali renne wala rara wali renne quand ils sont venus qu'est ce qu'ils ont fait pour toi et tout fait moussa d'abaye bec qu'est ce qu'ils ont fait pour toi yandie alana rarafira ou non belga soumbouroui ou une campagne là bas des tactique ufdg désormais on va détacher les gens partir dans les coins et recoins cachés de la basse côte de toute la guinée pour leur montrer les les réalités et les choses que la guinée l'ufdg veut faire pour la guinée je préfère soutenir une promesse que de soutenir encore un mensonge ben oui quand ils sont venus ici on a entendu le président même on a entendu le président professeur alfa kondi qui a dit en 2010 que sa maman c'est une soussou que sa maman est de bouquet nos mamans soussou sont sortis ils ont attaché l'épanne à bambam fario alfa 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 bambam gouvernera tacoui n'éna wosarefi manara n'éfan wosare soma migné n'éfan nadon partait à kaloum les grands mamas là bas les mamis les mamis les mamis les vieilles elles sortent dans la rue à partir de 5 heures du matin après la prière de fadjir et minima soubare damma elles partent balayer les bureaux là bas les administrations ça j'ai vu ça depuis plus de 20 ans ces organisations là existent c'est ce que les femmes soussou font ou baragi agli mo lamma moussé garaba moutan rena ou radera moutan alamma mou nga omali wogadog bangri mo moussé seraba mais partez là bas vous verrez des vieilles de 75 ans de 70 ans en train de balayer pour se nourrir et nouna baler là bas pendant des mois des mois on parlait tandre 50 mille on parlait tandre 25 mille engue ok li wongra mone wong malaginera afira ou kelly c'est pas eu fdg qui m'a appelé des c'est moi qui est venu pourquoi parce que c'est seul eu fdg qui peut battre le mensonge ensemble unis ils ne pourront rien tous ceux qui sont en train de dire c'est juste des paroles les la communauté internationale est là et les guinéens en majorité personne n'est pour la continuité de ce gouvernement là mais guillaume abe moi je le dis je suis un bon guinéens citoyen libre de dire mon 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 appartence politique les peuples les peuples les peuples qu'est ce que les peuples ont fait si c'est pas pour développer le pays si c'est pas pour construire des maisons des belles maisons pour eux pour sur leur propre sol ils sont pas qui ne sont pas guinéen qui est descendu du ciel qui est descendu du ciel on est tous des guinéens qui est descendu du ciel negron corrément me rio personne on est tous nés ici on s'est vu ici donc c'est ici chez nous moi j'ai pas cette idée là je n'ai jamais été et nous je n'ai jamais été et nous jamais quand il ya une vérité de tête celle côté j'ai dit la vérité quand il ya une vérité sur cette côté j'ai dit la vérité mais aujourd'hui je vous annonce honnêtement franchement parlant si on se lève pas pour combattre le mensonge ngera ou m'kele ou nga ou légerie ou nga ou légerie ou on fera ma torré d'un ou on fera ma torré d'un parce que rabut na mousserie ira mengera fera pouvoir et à nga pouvoir mtongo ira manipuler à daba et wakon yida ou mbonne ou ne mousset ou ne bambama misse ou na woma campagne daba ou mini dounia birina wonto ou nga fala ouais on veut le changement et sa image en tout cas je n'ai jamais été pour le rpg et je ne serai jamais pour le rpg j'adhère officiellement moi c'est pas c'est à dire verbalement ici j'irai m'adhérer à l'ufdg chez raga alima tout d'alain et challah et inchallah on continuera le combat pour faire partir alfa kondi donc que ça te plaise ou pas c'est ma conviction parce que je suis fatigué et j'en ai marre de soutenir le mensonge je préfère soutenir une promesse des promesses que de soutenir le mensonge c'est ce que je vais à vous dire nge alabé ntare wa mato oua dina wénfe ou bé opipi oua dina wénfe ou bé manamana wule mufan ou mba wénsari ou le falema eleksyon talifié barafé bebe nanamini ki e raf et barafé bebe nanamini ki alkole raso oua yi e ka wumadaku ouma gati mwule ra ouma gwule souteni alabé an nabi be ngge kalumke ntare wngunye melka firi nan gambira wo naaka alfa kondi nakha yama souteni Il cherche à vous influencer par rapport à quoi ? Il cherche à vous influencer par des paroles. Je vous dis, j'adhère verbalement, j'irai adhérer officiellement à l'UFDG pour combattre Alpha Kondé. Je le dis en tant que Guinéen, honnêtement, et rien ne peut m'influencer. Je m'engage patriotiquement sans m'attendre à quelque chose, sans parce que je veux ça, je veux ça, je veux ceci. Non, rien. Si quelqu'un décide de me donner quelque chose, je prends. Mais je ne le fais pas, je ne vais pas m'engager dans cette lutte parce que je veux avoir de l'argent. Non, j'ai eu de l'argent. Et Alhamdoulilah, aujourd'hui, je vis bien. Je ne manque de rien par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah. Donc, rien ne peut m'influencer. Rien ne peut dire que, ah, lui, on l'a envoyé là-bas pour vous faire ceci. Il travaille pour tel, il travaille pour tel. Personne, je n'ai jamais traité avec qui que ce soit. Seulement, j'ai des enregistrements pour essayer de me corrompre. Tout est avec moi. Donc, pour l'amour d'Allah, pour l'UFDG soutenir, UFDG, 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 Me, Amosore, Amosore, Wana gakhili etnocentrisme we taille. Wana benye. Khaywa ma, E Kita, incasperation, Mbara effects la doua, Mbara contribu Dallas, Iran luna. Luna nama yire. Me, Nondi. Nanana, Kahana. Wanyi wule luna. Wanyi wule luna. Wala rara wali ranyok. Wali mundoum. Wali mundoum. Wala rara wali ranyok. Mou ngeye na be, e kam e fe, mou ngeye na be, mous si ka fe de de, e kol gare y mouna, de pe sa fa, e bola na gafa, fe e bara fa, na gata fe nan toum fama Hein? Nzi gare magasin goro boutique, tellement kobiri mouna lagide, mire, mire bebele bele, nire derek sa resso ra mouna tamma Afalé ba, nere gare tinam fama sa resso, a wui afalé mba de rombényar, am fama ngakobri soyi, nan afalé bejira nere gare mfa fe kobiri roma nama rabade 3 jours, 4 jours, 1, 1 mois, imato I nare gira falane, ah patron, je comptais sur quelque chose, j'ai pas eu ça Et mousserabama, ou le kwi, e bara gire bimbalan, ils ont fermé toutes les portes, ils ont fermé toutes les portes, pour que c'est eux qui ont l'argent Si tu veux manger de l'argent, il faut qu'il y ait parti au pouvoir, si tu veux manger, si tu veux avoir les jeeps, les camaro, les quoi, les infinities, les voitures de dernière génération Il faut que tu sois dans la mouvance, parce qu'ils ont fermé toutes les portes, toutes les portes, tous les robinets, tous les robinets sont fermés La dame m'a dit, j'étais parti là-bas vers 17h, acheter un jus, qu'est-ce qu'elle me dit la dame ? Elle a dit, hé mon frère, vraiment merci, depuis le matin, 8h qu'elle est là-bas, qu'elle n'a pas eu un client pour venir acheter même un sachet d'eau J'ai dit, ah bon ? Elle dit, Wallah et Billah mon frère, personne n'est venu acheter même un sachet d'eau J'ai dit, hé ? Elle a dit oui Elle dit, hé pourtant, je paye la boutique là, 18 millions par an 18 millions Quelqu'un qui doit payer une boutique 18 millions par an, de matin jusqu'à 17h Elle n'a qu'un seul client qui paye un jus de 6 000 francs Il ne faut pas qu'elle vous dit, il ne faut pas qu'elle ait envie de vous dire Doncono on dit, contre la épouse Les gens qui entrent vendent A l'H eran mené On n'a qu'à voté Pour une Nouvelle-Guinée Une Guinée unie Pas d'ethnie Pas d'europe, pas d'haltимся, pas de schoub china Pour la Guinée C'est tout Pourquoi?